Bonjour à tous, nous allons faire une petite lecture analytique d'un article de l'Encyclopédie, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert du XVIIIe siècle, un article qui s'intitule « Autorité politique ». Alors, cet article de l'Encyclopédie, donc, fait partie du projet plus général de l'Encyclopédie, qui ambitionne, selon les dires mêmes de Diderot et d'Alembert, ses initiateurs, ambitionne de réunir en un seul et même endroit, dans cette encyclopédie précisément, toutes les connaissances disponibles à cette époque sur tous les sujets possibles. Dictionnaire des sciences, des arts et des métiers, c'est-à-dire aussi bien du savoir conceptuel, intellectuel, que du savoir plus pratique et du savoir manuel. C'est donc un projet généreux, philanthropique, qui, on va le voir, n'est pas dénué d'ambiguïté, en ce sens que certains articles, non seulement proposent des connaissances à qui est avide de les acquérir, mais en profitent également en sous-main et de façon discrète et de façon un petit peu cachée pour faire passer également certaines opinions, qui sont les opinions des rédacteurs, qui sont les opinions des philosophes des Lumières et de cet esprit du temps. On va donc lire cet article, Autorité politique, qui fait partie des articles qui sont assez conceptuels et qui résonnent sur des abstractions. Ici, Diderot essaye d'éclairer cette notion d'autorité politique. Lisons le texte et ensuite nous procéderons à son explication. Autorité politique Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel et chaque individu de la même espèce a le droit d'en jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle. Mais la puissance paternelle a ses bornes et dans l'état de nature, elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d'une autre origine que de la nature, qu'on examine bien et on la fera toujours remonter à l'une de ces deux sources, où la force est la violence de celui qui s'en est emparé, où le consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux est celui à qui ils ont déféré l'autorité. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent, en sorte que si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts et qu'ils secouent le joug, ils le font avec autant de droits et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité, la défaite alors, c'est la loi du plus fort. Quelquefois, l'autorité qui s'établit par la violence change de nature, c'est lorsqu'elle continue et se maintient du consentement express de ceux qu'on a soumis. Mais elle rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler et celui qui se l'était arrogé, devenant alors prince, cesse d'être tyran. La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en rendent l'usage légitime, utile à la société, avantageux à la République et qui la fixent et la restreignent entre des limites. Car l'homme ne doit ni ne peut se donner entièrement et sans réserve à un autre homme, parce qu'il a un maître supérieur au-dessus de tout, à qui seul il appartient tout entier. C'est Dieu, dont le pouvoir est toujours immédiat sur la créature, maître aussi jaloux qu'absolu, qui ne perd jamais de ses droits et ne les communique point. Il permet, pour le bien commun et pour le maintien de la société, que les hommes établissent entre eux un ordre de subordination, qu'ils obéissent à l'un d'eux. Mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et sans réserve, afin que la créature ne s'arroge pas les droits du créateur. Toute autre soumission est le véritable crime d'idolâtrie. Fléchir le genou devant un homme ou devant une image n'est qu'une cérémonie extérieure dont le vrai Dieu, qui demande le cœur et l'esprit, ne se soucie guère et qui l'abandonne à l'institution des hommes pour en faire, comme il leur conviendra, des marques d'un culte civil et politique ou d'un culte de religion. Ainsi, ce ne sont point les cérémonies en elles-mêmes, mais l'esprit de leur établissement, qui en rend la pratique innocente ou criminelle. Un Anglais n'a point de scrupule à servir le roi le genou en terre. Le cérémonial ne signifie que ce qu'on a voulu qu'il signifia. Mais livrer son cœur, son esprit et sa conduite, sans aucune réserve à la volonté et aux caprices d'une pure créature, en faire l'unique et le dernier motif de ses actions, c'est assurément un crime de lèse-majesté divine au premier chef. Autrement, ce pouvoir de Dieu dont on parle tant ne serait qu'un vain bruit dont la politique humaine userait à sa fantaisie et dont l'esprit d'irreligion pourrait se jouer à son tour. De sorte que toutes les idées de puissance et de subordination venant à se confondre, le prince se jouerait de Dieu et le sujet du prince. Bien. Alors, j'ai pris ce texte dans sa version longue parce que j'ambitionne d'expliquer un petit peu en détail les choses et ça va certainement nous prendre plus des dix minutes traditionnelles. On va adopter deux axes de lecture pour l'analyse de ce texte. Nous montrerons tout d'abord que c'est une analyse abstraite, conceptuelle, de la notion même d'autorité. Et dans un deuxième temps, nous essaierons de montrer que sous le texte ou entre les lignes, il y a une mise en évidence de l'usurpation et de l'usurpation politique telle qu'elle se pratique au XVIIIe siècle. Alors, une analyse de la notion d'autorité. Effectivement, l'article se présente, vous pouvez télécharger le texte que je mets en lien sous la vidéo. L'article se présente comme un article d'encyclopédie. Le titre de l'article est mis à la ligne 1 sous forme de lettres capitales distinguées typographiquement du corps du texte, autorité politique, et le reste, conformément à la pratique qui s'impose dans un dictionnaire ou dans une encyclopédie, la suite est une définition ou une analyse de cette notion. On remarque également que le mot « autorité », à chaque fois qu'il est répété dans le texte, est écrit en italique. Là aussi, typographiquement, il y a insistance sur ce mot et peut-être sur l'idée que c'est la notion même d'autorité, c'est-à-dire le concept d'autorité, l'idée d'autorité dont il est question dans le texte. On a un texte qui est écrit au présent de vérité générale, comme c'est le cas pour un dictionnaire ou une encyclopédie, et qui apparemment est écrit selon un registre didactique. Diderot entend nous expliquer certaines choses. À cet effet, il structure son texte de manière assez simple et assez visible. On peut considérer que le premier paragraphe est une présentation de cette notion d'autorité, de son propos, de ce qu'il va dire par la suite. Alors, si on le suit bien, on remarque qu'à la ligne 3, il parle d'une autorité naturelle, qui vient de la nature. Et cette autorité naturelle, c'est l'autorité paternelle. À chaque fois qu'il y a une autre autorité, nous dit-il à la ligne 5, elle dérive de deux sources différentes, avec cette construction en parallèle ou-ou. ou bien la violence, ou bien le consentement. Ensuite, donc, chaque paragraphe travaillera à examiner un type d'autorité dont il a parlé dans le premier paragraphe en guise d'introduction. Un paragraphe sera consacré à l'autorité qui arrive par la contrainte et un autre paragraphe par l'autorité qui procède du consentement des peuples. C'est donc le deuxième paragraphe, à partir de la ligne 10, qui est consacré à l'évocation de l'autorité acquise par la force et par la violence. Et pour cela, Diderot caractérise tout simplement ce type d'autorité en disant qu'elle n'est qu'une usurpation. La force, donc, est au-dessus de tout. C'est la force qui est le principe de l'autorité. Et on examinera un petit peu plus tard, mais c'est la loi du plus fort. Et il n'en dit pas plus pour le moment sur ce type d'autorité. Le paragraphe suivant peut être considéré comme une transition entre l'autorité qui s'acquiert par la force, par la violence, et l'autorité qui procède du consentement. Et l'autorité qui procède du consentement des peuples examinés dans le quatrième paragraphe prend l'essentiel de la place du texte et l'essentiel de son volume. Il y a une énumération de conditions qui rendent l'exercice de cette autorité légitime. Et on le voit à la ligne 19, entre la ligne 19 et plus loin, à la ligne 21. Ces conditions, c'est le fait que l'autorité a des limites, comme il est dit à la ligne 21. Il y a pour cela, qui est la thèse de Diderot, que cette autorité est légitime parce qu'elle a des limites, il y a pour cela des arguments qu'il convoque. Et curieusement, Diderot l'athée, Diderot dont il était notoire qu'il ne croyait pas en Dieu ou qu'il du moins mettait fortement en question l'autorité religieuse, curieusement, Diderot utilise ici un argument religieux. L'absolutisme divin nous dit-il à la ligne 23 et aux suivantes avec cet argument que seul Dieu possède une autorité illimitée, sans limites. Et si un homme prétend exercer une autorité qui n'a pas de limites, eh bien, ça veut dire que cet homme, cette créature, s'arroge les droits du créateur et empiète donc sur l'autorité divine. On a donc cet absolutisme divin dont il est question à la ligne 24, qui est immédiat, c'est-à-dire sans médiation, et qui ne communique pas de ses droits. Alors, ce raisonnement est extrêmement logique et on est tout à fait tenté de suivre Diderot dans sa démonstration. Le seul problème, c'est lorsqu'on se met à penser au système politique qui est en vigueur à cette époque-là, la monarchie absolue, donc qui n'a pas de limites, sous-entendu, de droit divin, ce serait donc Dieu qui aurait donné au roi de France l'autorité absolue, l'autorité illimitée pour gouverner. Eh bien, cela rentre en contradiction, finalement, avec ce raisonnement de Diderot, puisqu'ici, une créature fut-elle importante, le roi, mais néanmoins une créature, eh bien, s'arrange, comme Diderot le dit dans son texte, une partie de l'autorité qui est réservée à Dieu. Et il fait un petit peu le procès, sans jamais l'évoquer de manière explicite, mais il fait un petit peu le procès de ce système politique et il qualifie, à la ligne 29, ce type d'empiétement, de crime, d'idolâtrie. C'est-à-dire, ici, on a, entre les lignes, une dénonciation quand même assez violente, parce qu'un crime d'idolâtrie en termes théologiques et en termes religieux, c'est quand même très grave, une dénonciation assez violente du pouvoir royal et un basculement, à ce moment-là, assez subtil dans un registre plus polémique, mais un petit peu caché et un petit peu souterrain, sous le registre didactique. C'est donc, notre deuxième axe de lecture, une mise en évidence de l'usurpation à laquelle se livre Diderot, qui reprend, à partir de la ligne 29, un petit peu son ton didactique et le présent de vérité générale. Il fait le distinguo, entre les lignes 29 et 34, entre deux types de comportements. Un comportement extérieur, une marque extérieure de l'autorité, avec l'expression fléchir le genou, et une marque intérieure, et donc invisible, avec l'expression le cœur et l'esprit. Et pour appuyer ce distinguo, cette séparation de deux idées qu'il met en place, il illustre ça par un exemple. Et au XVIIIe siècle, un exemple très fréquemment utilisé, c'est l'exemple anglais, comme c'est le cas ici, à la ligne 34. Il y a cet exemple des Anglais qui a une valeur d'argument dans le contexte de l'époque, puisque c'est vers l'Angleterre que les philosophes considèrent comme un pays étant plus avancé dans le processus d'illumination, le processus des lumières. Eh bien, l'Angleterre est vue comme un exemple. Donc, sous-entendu, tout ce que font les Anglais est un exemple à suivre. Alors, Diderot dresse ici, et de façon implicite, parce qu'il ne peut pas exprimer les choses comme ça de manière aussi claire, sinon il tomberait sous le coup de la censure, eh bien, dresse un acte d'accusation contre le système politique tel qu'il est en France. À la ligne 37, il dresse l'acte d'accusation, on pourrait dire ça si c'était une situation de tribunal, avec le crime de lèse-majesté divine. Le crime de lèse-majesté, c'est de léser la personne du roi. Et ici, cette formulation légèrement modifiée par Diderot, lèse-majesté divine, c'est-à-dire de léser les prérogatives de Dieu. Et qui commet ce crime de lèse-majesté divine ? Sinon le roi qui s'arroge une partie de l'autorité de Dieu. Toute la fin du texte est exprimée au conditionnel, parce que Diderot déroule, à partir de ce moment-là, à partir de la ligne 38, les conséquences qu'aurait une subversion de l'ordre naturel ou de l'ordre divin, tel qu'il vient de l'expliquer. Et ces conséquences, qui sont énoncées donc au conditionnel, eh bien, en fait, ressemblent étrangement à ce qui se passe dans la réalité. Ce pouvoir de Dieu dont on parle tant ne serait qu'un vain bruit dont la politique humaine userait à sa fantaisie. C'est-à-dire qu'il faut, on lit effectivement ces lignes au conditionnel, mais il faut peut-être, pour nous, lecteurs, et pour faire la traduction de ce qu'a voulu dire Diderot en sous-main, eh bien, traduire et mettre ça à l'indicatif, au mode de l'actuel, parce que c'est peut-être ça qui est en train de se passer, semble nous dire Diderot. On peut d'ailleurs, à la lumière de ces questions qui nous viennent au fur et à mesure du texte et de l'avancement du texte, revenir à la première ligne, retourner au commencement, lorsque il dit « Aucun homme n'a reçu de la nature le droit de commander aux autres », cette phrase d'apparence générale peut s'interpréter maintenant, quand on nous a mis la puce à l'oreille, un petit peu, comme « Aucun homme n'est pas même le roi », et en particulier le roi, puisque tout cela est suivi par, aux lignes 2 et 3, un énoncé d'un droit universel, d'égalité universelle, qui met tout le monde sur un pied d'égalité. Or, à la fin du texte, dans le passage au conditionnel que j'ai mentionné à l'instant, eh bien, il évoquait au contraire un système hiérarchique, et il évoquait la place nécessaire et la place prépondérante de Dieu au sommet, pour que tout l'édifice puisse tenir debout. Ça rentre exactement en contradiction avec cette loi naturelle, indiscutable, qu'il énonce, là, aux lignes 2 et 3, d'égalité parfaite, c'est-à-dire de mise au même niveau de tout un chacun, avec aucune forme d'autorité, justement. Il y a, dans le deuxième paragraphe, que nous n'avons pas lu attentivement, sur lequel nous sommes passés, mais que nous pouvons maintenant relire avec cette implicite qui est derrière, il y a une menace voilée d'insurrection révolutionnaire. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande l'emporte sur celle de ceux qui obéissent, ceux qui obéissent étant donc le peuple et celui qui commande le roi, en sorte que si ces derniers, le peuple, deviennent à leur tour les plus forts et qu'ils secouent leurs joues, ils le font avec autant de droits, « Vous avez le droit, vous, le peuple, de vous révolter, autant de droits et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité l'a défait alors, c'est la loi du plus fort. » Il y a cette menace proférée, presque, qui passe inaperçue, mais qui est réellement une menace si on lit le texte avec un certain angle d'attaque. Diderot semble s'adresser au roi en lui expliquant ce à quoi il risque de s'exposer. Au paragraphe suivant, il lui propose pour échapper à cette menace une échappatoire ou un compromis. Quelquefois, l'autorité qui s'établit par la violence, celle que le roi exerce, change de nature. C'est lorsqu'elle continue et se maintient du consentement express de ceux qu'on a soumis. Finalement, ce tyran peut changer sa manière de gouverner et devenir prince. Ça rejoint la figure qui était très populaire dans les milieux des philosophes et des écrivains de cette époque, la figure du despote éclairé. C'est la forme de gouvernement qui revenait un petit peu comme leur idéal. Éclairé par quoi ? Éclairé par les lumières de la philosophie, éclairé par les principes que défendent les philosophes, éclairé par les philosophes. Et finalement, cette idée du despote éclairé, le despote ne serait qu'un rouage de transmission de l'autorité. Mais cette fois-ci, l'autorité ne viendrait plus de Dieu, mais viendrait des lumières de la raison et viendraient des philosophes eux-mêmes. On va donc conclure sur ce texte qui est un texte qui se présente d'une manière faussement objective en montrant, eh bien, justement, qu'il y a cette analyse de la notion d'autorité qui est évidente, qui apparaît en premier et derrière ça, une mise en évidence de l'usurpation et de l'usurpation exercée par le roi de France. Diderot parle ici de l'actualité de ce qui se passe en France, de ce dans quoi il vive au moment où il écrit. Et donc, on retrouve dans cet article l'ambiguïté, toute l'ambiguïté du projet encyclopédique, le non-dit de tous ces philosophes qui, proposant une somme de connaissances dans un esprit de générosité et de philanthropie, font passer en même temps leurs idéaux, leurs idées, mais sans l'annoncer, sans annoncer les choses de cette façon-là. On peut dire que ces idéaux étaient très généreux et que ça valait la peine de se livrer à cette petite manipulation. On peut également, peut-être, un autre terme du débat serait de les accuser, ces philosophes, d'un petit peu de malhonnêteté quand même intellectuelle. bon, la question est ouverte et la question peut trouver différentes réponses. À vous de vous forger la vôtre. de la même façon-là, de la même façon-là, d'avoir eu de la même façon-là.